Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une archive de 1979 avec le championnat de France en ring. Pour tout vous dire, j'ai plusieurs bandes vidéo de cette époque et je n'ai, hélas, pu que restaurer celle-ci dans l'immédiat. J'espère donc prochainement vous en proposer d'autres. Cela dit, pour beaucoup, cette finale fut l'une des plus difficiles en plusieurs points. Tout d'abord, administrativement. Certains concurrents n'avaient pas rempli les nouvelles formalités, ce qui avait créé un petit conflit. Conflit dommageable, car nous avons été privés de trois grands chiens, ce qui nous donne seulement 14 concurrents, chiens en blanc non inclus, contre 20 en 1978. De plus, la température et la géographie vont également jouer un rôle. En effet, non seulement il faisait chaud en ce début du mois de septembre, mais en plus, la délimitation du stade n'était pas effective. C'est grâce à cette époque que les futurs organisateurs ont pris cette particularité en charge, ceci afin d'éviter que des chiens ne partent dans tous les sens, surtout lors de la fouille de terrain. Maintenant, abordons le travail très viril des hommes d'attaque. Pour comprendre ce type de travail, il faut juxtaposer l'époque et la sélection, puis remettre tout ça dans son contexte. Comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, 1979 est une époque charnière et de cette période, une exceptionnelle construction génétique de valeurs physiques et caractérielles va prendre place. Depuis, tous les cinq ans, une révision des qualités liées directement au noyau dur des aptitudes sera minutieusement étudiée, afin de construire des lignées de plus en plus fortes, évidemment. Le championnat de Mulhouse sera le déclencheur des renforcements de lignées, et même si certains cynophiles n'étaient pas d'accord avec ce type de travail, que l'on peut qualifier, certes, de durs et aux contacts, force est de reconnaître que la sélection exigée après fut exponentielle. Il faudra attendre 1985 avec Antibes pour retravailler notre sélection en rajoutant quelques points de vaillance, de détermination et de réception sur l'élaboration compacte de l'exercice. Vous l'aurez compris, chaque grande finale jouera un rôle prépondérant sur la sélection canine, sans plus attendre, magnéto. C'est une petite cartouche, hein ? Voilà, c'est ça. ... ... Merci. Merci. C'est un des meilleures attaques de tous les temps, là. C'est leur tir sur la couenne, quand même, hein. Oui, c'est sûr, oui. C'est sûr. Oui. Oui. Est-ce que vous faites ? Non. Non ? Non ? Non. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Il est fin, il est fin, il loupe pas rien. Non, l'homme d'attaque, l'homme d'attaque, l'homme d'attaque. C'est un grand parmi les grands. On sera de nombreuses années sans voir un aussi bon. ... 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